Bienvenue sur le chouette podcast, le podcast qui te permet de mieux consommer, de prendre soin de toi et de la planète. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Je suis Angelina, la fondatrice de la chouetteplanète.fr. Un site qui justement te permet de mieux consommer avec des produits plus responsables, plus durables et un maximum français. Que ce soit pour ton hygiène, les cosmétiques, le maquillage, les produits ménagers et même ton bien-être. Le tout est proposé dans des emballages minimalistes, éco-conçus ou même dans les flacons verts consignés. Les colis d'expédition sont des colis de récupération. Et le packaging des créations de la chouetteplanète, c'est du papier ensemencé. Tu ne jettes plus ton emballage, tu le plantes. Mais revenons au chouette podcast, tu es prêt ? C'est parti ! L'épisode du podcast de la chouetteplanète, on va tordre le cou à un mythe qui te met grave la pression. Le 100% zéro déchet n'existe pas. Quand on décide de consommer mieux et de se mettre au zéro déchet, on lit, on s'informe, on se sert d'exemple et là on se dit « Mais comment ils font pour ne remplir qu'un bocal de déchets à l'année ? » Et d'un coup, c'est le découragement, la culpabilisation. On va même jusqu'à arrêter de faire tous ces efforts où on l'envisage. À côté de ce fameux bocal, remplaçant la poubelle noire, on ne te montre pas justement la poubelle jaune. Tu sais cette fameuse poubelle qu'on te dit « C'est recyclable, ce que tu mets dedans c'est recyclable ». Mais qu'en fait, il faut savoir qu'en France, à peine 20% du contenu de la poubelle jaune recyclable est en fait réellement recyclée. Donc non, de nos jours, dans nos sociétés modernes, atteindre le 100% zéro déchet est surtout une légende, à moins de vivre dans le fin fond du baillou. Alors aujourd'hui, j'ai plutôt envie de soulager ta conscience et de t'encourager dans ta démarche et tes efforts. Je fais souvent en fait ce triste constat justement au travers des groupes sur les réseaux sociaux. Je vois souvent, on s'est mis à consommer mieux, à viser le zéro déchet mais avec tellement de contraintes et de pressions qu'on a fini par laisser tomber. Et d'autres encore qui n'osent pas se lancer de peur que ce soit trop contraignant avec leur vie active. Alors aujourd'hui, voici quelques conseils pour te motiver à continuer ou justement à te lancer. Le zéro déchet est surtout un objectif de réduction. On fait ce que l'on peut, on y va progressivement et c'est déjà un très très bon début. Étape par étape, on va changer par exemple son gel douche contre un savon, sa brosse à plastique contre une brosse à dents en bois avec une tête interchangeable, son éponge jetable contre une éponge lavable, le film étirable contre une charlotte alimentaire ou simplement aussi des boîtes hermétiques. On va supprimer le coton et passer au coton lavable avec les gants démaquillants, les lingettes, les produits ménagers. Soit on va les faire soi-même avec des ingrédients de base relativement simples ou alors on opte pour le rechargeable avec des berlingots et des pastilles où tu n'as plus qu'à rajouter que de l'eau. Et tu as plein d'autres petites choses toutes simples que tu peux mettre en place et qui ne sont vraiment pas contraignantes. Tu vas adopter aussi la règle des trois R. Réduire, réutiliser, recycler. Ce qu'on va faire aussi c'est, je vais te proposer de faire un point sur ton rapport à la consommation. Est-ce que tu as vraiment besoin de tout cela ? Le marketing et cette société de consommation nous poussent toujours à consommer, acheter, jeter, remplacer. Moi je te propose plutôt d'adopter la méthode bisous avant tout achat. Alors c'est quoi cette méthode bisous ? B. Ça correspond à besoin. A quel besoin répond cet achat ? I. Comme immédiat. Est-ce que je peux attendre quelques jours avant de me décider ? S. Comme semblable. Est-ce que j'ai déjà quelque chose ayant cette même utilité à la maison ? O. Comme origine. D'où vient ce produit et dans quelles conditions il a été fait ? U. Comme utile. Ce produit est-il primordial à ma vie ? Comment je faisais jusqu'ici ? Et donc après avoir répondu à toutes ces questions, tu achèteras ou non en toute connaissance de cause. A. Autre chose très importante, arrête de te mettre la pression. Les louper, oui, ça arrive à tout le monde, la perfection n'existe pas. Donc on fait tous des erreurs, tu feras des erreurs et c'est normal. Chez moi par exemple, tu vois, c'est le côté alimentaire qui est loin d'être parfait. Mais je fais de mon mieux et c'est déjà bien. Je sais qu'il y a des améliorations à faire, on y travaille et on s'améliorera. Organise-toi. Je peux comprendre que consommer mieux en étant actif, c'est pas toujours simple, je l'ai vécu. Par exemple, quand on vit à la campagne, il faut parfois faire plusieurs magasins à des kilomètres de distance pour trouver son bonheur. C'est pas toujours gérable quand on sort du boulot et qu'on a les enfants à gérer. Maintenant, il y a aussi Internet qui permet de te simplifier la vie. Comme par exemple à la chouetteplanète.fr. Je ne fais pas l'alimentaire, mais pour tout le reste, tu trouveras ton bonheur. Et comme ça, ça te permet de récupérer ton colis en récupérant tes enfants à la sortie de l'école ou en sortant du boulot. Voilà, on a fait le tour un peu de ce qui était le plus important à savoir. Note bien que la perfection n'existe pas. On y va progressivement. Un pas après l'autre, ne te mets pas la pression. Et sois un colibri. Fais ta part comme tu peux et c'est déjà énorme. N'oublie pas de t'abonner sur les réseaux sociaux de la chouetteplanète. Je suis présente sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Abonne-toi aussi à la newsletter sur le site de la chouetteplanète.fr. N'oublie pas d'ailleurs qu'en t'inscrivant à la newsletter, tu reçois un code promo pour tes premiers achats sur la chouetteplanète.fr. Je te dis à très bientôt. J'espère que tu as aimé ce premier podcast. N'hésite pas à me dire justement ce que tu en as pensé. Et à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...